bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de travail au sol avec balto donc c'est une séance que j'avais fait au mois de décembre donc il commence à dater un petit peu donc j'avais décidé ce jour là de faire un petit parcours sur lequel on a travaillé avec balto donc j'ai commencé par lui présenter un petit peu gentiment le parcours donc on avait un slalom avec trois plots deux barreaux sol disposés de façon à ce que ça fasse un couloir mais qui puisse aussi passer au pas dessus et donc le mobiliser un petit peu pour qu'il pousse un peu avec ses postérieurs et enfin une barre au sol entre deux blocs bleus que je n'ai pas monté en obstacle sur cette séance là tout simplement parce que c'était pas mon objectif pour cette séance donc j'ai travaillé tout d'abord le reculer entre les barres donc le but étant que balto recule droit et ne sorte pas de ses barres donc je me mets face à lui je demande de reculer et donc vous voyez que maintenant c'est vraiment assez léger en fait quand on lui demande de reculer comparé à ce qu'on pouvait avoir au début il fallait vraiment vraiment s'imposer pour qu'il recule là maintenant c'est beaucoup plus fluide donc c'est super agréable et donc je vais le faire reculer et si jamais il dépasse enfin il sort des barres avec un antérieur ou un postérieur je vais aller le remettre à sa place entre les barres donc là il n'a pas il n'est pas sorti des barres mais il a marché sur une des barres donc il me l'a un peu décalé donc je vais la remettre correctement pour qu'elle soit bien parallèle et je vais rechasser un petit peu ses hanches pour qu'ils se remettent vraiment bien dans l'axe des barres donc là vous voyez au début il bouge un petit peu trop donc je vais essayer de rééquilibrer d'ajuster de demander un petit peu moins fort pour qu'ils se remettent vraiment bien entre les barres et qu'il n'est pas un pied de sortie ensuite je demande de revenir vers moi donc là vous voyez qu'en fait il s'arrête pas là où il devrait s'arrêter normalement donc à sa place il me rentre un petit peu dedans donc je reprends et je lui demande de reculer pour qu'il retourne à sa place et qu'il ne me rentre pas dedans je vais ensuite recommencer l'exercice donc je lui redemande de reculer toujours légèrement au début et puis plus il va être loin plus ça va être difficile de lui demander donc plus je vais devoir augmenter un petit peu le stimulus donc là vous voyez que balto de temps en temps tape de l'antérieur sur le sol donc il fait ça tout simplement parce que ça l'agace ce que je lui demande et qu'il veut pas faire donc il préfère chercher cette solution là donc moi je laisse pas faire je continue de demander le reculé parce que c'est pas cette réponse là que je veux donc je continue jusqu'à ce qu'il recule et une fois qu'il a reculé j'arrête le stimulus donc là vous voyez maintenant qu'il est un petit peu plus loin c'est plus difficile de le faire reculer donc je suis obligée de mettre plus d'énergie et cette fois là vous voyez donc en fait il est beaucoup moins sorti de ses barres il a reculé beaucoup plus droit donc c'était beaucoup mieux en revanche à la sortie des barres quand je demande de revenir vers moi il me rentre encore dedans donc je le refais reculer ensuite je vais demander un petit peu de déplacement des épaules sans contact donc quelque chose qui était très difficile au début pour balto de déplacer les épaules où j'étais obligé de pousser très fort vraiment sur sur ses épaules et son nez là maintenant j'arrive à avoir des déplacements d'épaules sans toucher vous voyez c'est pas encore parfait parce qu'il avance un petit peu il fait des pas un petit peu timide mais c'est déjà beaucoup pour lui et c'est vraiment un gros progrès donc je suis déjà super contente de ça je vais demander donc le déplacement des épaules des deux côtés donc là vous voyez il avance en fait au lieu de au lieu de pousser ses épaules donc je vais le rattraper au lycolle le faire revenir un petit peu vers moi qu'on se remette qu'on se repositionne bien avant de redemander là vous voyez il avance encore un peu donc je rattrape au lycolle et je vais le faire désengager pour qu'il revienne face à moi et je vais redemander encore une fois et là vous voyez il a pas avancé il a vraiment bien décalé ses épaules donc je vais le féliciter ensuite on va s'attaquer au slalom donc là le but c'était qu'il fasse le salon tout seul donc moi je marche sur une ligne droite à côté du slalom et donc je dois pousser ses épaules et faire revenir balto vers moi en chassant ses hanches donc là ce que je viens de faire pour lui demander le demi tour et de repartir sur le sur le slalom et donc je pousse ses épaules avec ce que je viens de travailler juste avant donc le déplacement des épaules sans contact et vous voyez que du coup même réussi plutôt bien le slalom donc j'étais assez fière de lui je m'attendais vraiment parce que ça se passe aussi facilement sur le slalom donc ensuite je vais le faire passer une petite fois sur la barre donc rien de bien compliqué pour lui juste qu'il fasse attention à ses pieds qui prennent le temps de bien élever et pas de marché dessus donc là voyez il revient un petit peu se coller à moi pendant le jeu de la conduite donc je vais repousser un petit peu ses épaules pour qu'il se réloigne de moi et puis je vais l'amener donc sur mes barres au sol pour encore une fois l'obliger à bien lever les pieds et à pousser un peu avec ses postérieurs pour franchir les barres je vais refaire le slalom mais dans l'autre sens cette fois donc toujours pareil quand il doit passer derrière le plot je pousse sur ses épaules pour qu'il passe derrière alors que moi je reste sur ma ligne droite et pour qu'il revienne vers moi je vais chasser les hanches donc là vous voyez pour ce changement de main là il a eu un petit peu plus de mal il n'avait pas trop envie d'y aller donc j'ai insisté un petit peu il a fini par céder et puis on va sortir du slalom et je vais l'amener sur la barre au sol et je vais enchaîner tout de suite avec les deux barres au sol qui sont juste derrière ensuite j'ai demandé le slalom au trop donc toujours sur le même principe d'exercice donc là forcément c'est beaucoup plus difficile puisqu'il faut suivre beaucoup plus rapidement pour le faire au trop donc la première fois je le fais avec lui je l'accompagne pour lui montrer que c'est le même exercice et là je vais le faire en le laissant faire tout seul son slalom donc là vous voyez la partie plus difficile c'est de pousser les épaules où j'ai dû mettre un peu plus un peu plus de rythme que quand c'est au pas puisque du coup au pas il a plus le temps de réagir je vais demander un petit peu de reculer à l'épaule quelques pas seulement mais il le fait bien donc je laisse là dessus et ensuite je vais profiter du coup de mon dispositif de deux barres au sol pour le mettre en fait les antérieurs devant la première barre et donc du coup au dessus de au dessus d'une des barres au sol et je vais lui demander comme ça les déplacements latéraux donc je le place bien sur la barre pour qu'il ait une barre sous lui et ensuite je vais venir pousser alternativement les épaules puis les hanches puis les épaules puis les hanches en évitant au maximum qu'il avance et du coup la barre me sert de repère et du coup ça va l'aider à comprendre qu'il doit pas avancer ses antérieurs ni ses postérieurs qui doit rester donc au dessus de cette barre au sol donc vous voyez là du coup comme je suis de ce côté là on verra mieux je pousse d'abord sur les épaules et ensuite je vais chercher les hanches si jamais il avance je vais lui demander de reculer et de le remettre bien au dessus de sa barre donc là je vais leur demander une dernière fois de l'autre côté donc là vous voyez il avance complètement donc je le fais reculer je leur mets entre ces deux barres et je vais redemander encore une fois il avance donc je le fais reculer et je vais aller pousser un petit peu donc sur ses épaules et ses hanches ensuite donc là vous voyez il a un peu long à réagir il ne donne pas tout de suite et il finit par me donner un joli petit pas de déplacement latéral donc ça super et puis je vais recommencer une fois de l'autre côté et là vous voyez que vraiment ça commence à rentrer j'ai pas mis grand chose comme rythme et il m'a fait un joli pas de déplacement latéral donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo